Levé sans réveil, avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repas c'est poussière, y'a toujours affaire, repas solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre, les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse, ne la change pas, les vivants se fanent, mais les ombres partent. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi, n'hiver, en automne, ni fièvre, ni froid. Elle mène du vieux pas sur son balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étalent. Mais finalement, de moins pire, en paname, elle finira par trouver sa normale. Elle met du vieux pas sur son balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons. Les crèmes et les bains qui font la peau douce, mais ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer, et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si ça c'est possible, sans cris, sans délire, sans inadmissible. Sur dix ou vingt pages, de photos, panneaux, bilans en mystère, d'années sans lumière. Elle met du vieux pas sur son balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration, devant son poste de télévision. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étalent. Mais finalement, de moins pire, en paname, elle finira par trouver sa normale. Elle vit sa vie par procuration, pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle apprend dans la presse un scandale, la vie des autres qui s'étalent. Mais finalement, de moins pire, en paname, elle finira par trouver sa normale. Elle met du vieux pas sur son balcon, pour attirer les moineaux, les pigeons.